Suite de cette série de vidéos où l'on va découvrir les micro-automates Millenium de Cruzee. Aujourd'hui, on va utiliser les entrées sorties tout ou rien et faire des programmes très simples. On commence par les entrées sur le dessus de l'automate, à côté de l'alimentation 24V. Pour qu'une entrée soit active, il faut lui amener du plus, donc au travers du capteur ou du bouton que l'on veut brancher sur une entrée. Même raisonnement pour toutes les entrées, tous les capteurs auront un point commun au plus. Allez, premier programme, par exemple, pour réaliser ce petit cahier des charges. Alors, je commence par placer mes entrées, donc Digital Input, DI, je peux personnaliser, bouton vert, par exemple, pour l'icône, logique, donc tous les blocs logiques, avec le E, donc il faut qu'il y ait I1 et I2 pour activer la sortie, ou je vais dans HMI, chercher la touche A, et donc si j'ai la touche A, je vais activer la sortie, je la rapproche, je vais mettre également un bloc de texte, où je saisis ce que je veux, par exemple, sortie 3 égale 1, je place un bloc de sortie, DO pour Digital Output, que je peux personnaliser aussi, voilà, une petite lampe, là, je fais un peu de ménage, je vais effacer les numéros de blocs, ça fera plus joli, et je vais tenter une simulation. Simulation, j'appuie sur un bouton ou l'autre, et bien ça fonctionne, il faut bien qu'il y ait les deux ensemble, si j'active la touche A, ça fonctionne également, on le voit sur l'afficheur, tout va bien. Ensuite, je vais transférer mon programme, vu qu'il fonctionne, je vais le tester en vrai, donc je vais écrire ce programme dans le contrôleur, j'active le mode debug, c'est-à-dire le D, c'est-à-dire que l'on va voir ce qui se passe en vrai, c'est plus de la simulation, mais en vrai dans le contrôleur, et ce sera en visu dynamique sur l'écran. Donc voilà, écriture, alors je vais accélérer la vidéo, parce que ça prend pas mal de temps, j'accélère la vidéo, j'accélère la vidéo, j'accélère, 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 j'accélère. Voici la vraie vie avec mes boutons et mon automate, j'appuie sur I1, sur le bouton I2, I1 et I2 qui activent la sortie 3, et enfin la touche A qui active aussi la sortie 3. Allez, on continue avec autre chose. Après le câblage des entrées, regardons maintenant celui des sorties. Il y en a 10, mais attention, elles ne sont pas toutes pareilles. Les deux premières à gauche sont à transistor, c'est un peu particulier, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Restent donc 8 sorties à contact, mais attention, elles ne sont pas toutes indépendantes, il y a des points communs notés C. On voit par exemple que les output 3 et 4 ont un même point commun noté C2. Donc si on veut câbler un voyant, il faut faire ce branchement. Commun au plus, et sortie vers le voyant. On retourne ensuite avec la masse en noir. Et donc, quand on active la sortie, le contact se ferme, et le voyant salue. L'avantage d'avoir un point commun, c'est que si l'on veut brancher une autre sortie, il y a juste besoin de deux fils, pas besoin de ramener le plus. C'est très simple. Par contre, si on voulait utiliser O5, là, il faut ramener le plus, c'est le petit pont en rouge au-dessous. Mais l'avantage d'être séparé, c'est que si l'on veut une tension différente, eh bien, pas de problème. Par exemple, ici, O3 est en 24 volts, et O5 en 12 volts. Allez, on enchaîne avec un nouveau programme, par exemple, pour réaliser ce cahier des charges. Je commence par placer mon entrée, que je personnalise, bouton vert. Ensuite, je vais chercher des blocs fonction, notamment la bascule RS, l'entrée d'activation sur le dessus. Ensuite, un bloc timer, que je règle à 10 secondes. Je place mon bouton A de la face avant, pour faire le reset de la bascule. Un petit message pour indiquer, eh bien, que l'impulsion a été reçue. Et ensuite, je vais commander ma sortie. Alors, comme je le fais avec un clignotement, je vais me servir d'une base de temps de 1 seconde, le petit métronome, là. Et je vais envoyer ce signal sur la sortie. Voilà, c'est prêt pour un test. Transfer effectué. Je suis en ligne, j'appuie sur le bouton, l'impulsion est reçue. Avec la touche A, je peux réinitialiser. Il faut donc que je réappuie sur le bouton vert. L'impulsion est prise en compte. Et si on ne remet pas à 0 pendant ce temps de 10 secondes, eh bien, le voyant s'allume et clignote. Si j'appuie sur arrêt, eh bien, c'est prêt pour un nouveau fonctionnement. Allez, on continue avec autre chose, et notamment le traitement de problèmes séquentiels. Comme sur l'exemple de ce qu'est des charges. Et là, il n'y a pas photo. Pour obtenir un fonctionnement correct, il faut structurer le programme avec un outil adapté. Sinon, c'est des heures et des heures de galères à débuguer. Et petit cocorico, car en France, souvenez-vous, on a inventé le Graphset. Que l'on retrouve dans la norme internationale, sous forme un peu modifiée, le SFC. Et l'outil de programmation Cruzee, qui l'intègre depuis des années, il est très convivial. Vraiment une belle réussite. Allez, démo en vrai. Barre d'outils SFC, je place une étape initiale, ensuite une étape normale. Première transition, je vais mettre une entrée tout ou rien, donc un bouton vert, par exemple. Je vais faire le franchissement uniquement sur front montant, donc en utilisant le timer. Je vais remplacer le fil par un texte, ça fera plus joli. Au niveau de la sortie, donc commande d'une action, avec la vanne pour remplir. Ensuite, lorsque la transition de niveau haut, alors je vais la personnaliser avec deux images que j'avais déjà saisies. Donc un capteur de niveau haut. Je tape niveau, ce sera plus joli. Eh bien, on va arrêter de remplir. On passe à l'étape d'après, où je vais mettre une étape d'attente, qui sera réglée, eh bien par exemple, à trois secondes. Voilà. Au niveau des actions, eh bien je vais rajouter une action qui se fera pour deux étapes, c'est pour ça qu'il y a le « où ». Donc, un malaxeur qui sera commandé en même temps que le remplissage et en même temps que la tente. Donc voilà, un petit design personnalisé. Au bout de la tente, eh bien automatiquement, on va faire la vidange et donc on va vider. Commande de la vanne, vider. Et on va s'arrêter de vider pour un autre capteur de niveau qui lui sera le niveau bas. Donc quand on est au-dessous du niveau bas, c'est pour ça au-dessous que je mets un « note » pour inverser la condition. Je reboucle mon graph 7 et je suis prêt à tester. Alors avant de simuler, je vais enlever les numéros de bloc. Donc là, ça fera plus propre sur la page de travail. Donc ensuite, simulation. Étape active, eh bien c'est l'étape initiale. J'appuie sur le bouton. Ça a généré un front d'essai « Y ». On est passé à l'étape suivante. Je peux relâcher le bouton. Donc on a l'opération de remplir et de malaxer qui se déroulent en même temps. Le niveau monte et donc ensuite, quand on est en haut, eh bien ça arrête le malaxeur au bout des 3 secondes et on fait l'opération de vider lorsque le niveau descend, il va repasser au-dessous du niveau bas et on est revenu à l'état initial. Allez, je m'arrête là pour cette introduction. À bientôt pour la suite avec le traitement analogique. Sous-titrage Société Radio-Canada